Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 8h30 et je m'apprête pour aller au travail. Je bois mon chocolat chaud en même temps et je ne fais surtout pas de bruit. Ce matin on va se préparer ensemble pour tester un nouveau produit. La bébé crème de Bourgeois Healthy Mix. C'est la version bébé crème du fond de teint Healthy Mix. Avec les vitamines, j'ai vu la pub sur Instagram dans le compte de Bourgeois. Je suis tout de suite allée la chercher. Je suis une grande fan de bébé crème. J'ai la peau sèche et je n'aime pas l'effet fond de teint trop pour tous les jours. Donc j'utilise les bébés crèmes souvent. Tout d'abord côté packaging, il est sublime et il me rappelle trop ma bébé crème de Clarins. C'est exactement le même packaging avec du rouge et argenté. Comme vous pouvez le voir, il est parenté. Il est un peu aplati et ça c'est très pratique pour les rangements parce que ça prend moins de place comme ça. Et aussi si jamais on la presse dans la valise par exemple, le sac avec beaucoup d'affaires. Ici il y a le petit logo Bourgeois. C'est plutôt une belle touche. Et puis c'est tout. Donc là c'est Réty Mix, bébé crème anti-fatigue, 24 heures hydratation et avec des vitamines CE, B5 et A. Côté teinte, malheureusement il n'y a que 3. Et c'est souvent le cas des bébés crèmes. Ce n'est pas la même chose que les fonds de teint. Donc il n'y a que 3. Il y a le 01 qui est presque blanc. Il y a le 2 qui est le medium. Et il y a le 3 qui est un peu foncé. Je ne suis pas trop blanche ni trop mat. Donc j'ai décidé de prendre le medium pour le test. La mienne je l'ai pris de chez Monoprix dans le coin beauté. Et il fait 13,50€. Il y a un prix pas mal pour une bébé crème. La Clarins par exemple, je crois que je la prends à 35€. Pour commencer, on attend de cette bébé crème. Bébé crème anti-fatigue, hydratante comme une crème de soin et couvrante comme un fond de teint. Elle unifie le teint et masque instantanément les signes de fatigue. Boost l'éclat pour un teint naturel et frais. Donc allons-y sans tarder, sinon je vais être en retard. Bismillah. Et là, un petit parfum. C'est exactement le parfum du fond de teint. C'est vrai que moi je préfère plutôt les produits sans parfum. Côté ingrédients ou côté esthétique. Parce que je n'aime pas sentir l'odeur des produits. Donc je vais mettre un tout petit peu sur mon doigt. Donc la couleur est comme ça. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la moitié de mon visage avec ma main. Parce que normalement, on applique une bébé crème avec les mains pour l'activer. Mais je vais quand même faire la deuxième moitié avec le Beauty Blender. Parce que j'aime le rendu sur les bébés crèmes et les fonds de teint que j'utilise. Donc allons-y. Je vais juste faire ça. Et je vais mettre un peu de partout. On va cacher ce bouton dégueulasse. Qui vient me rendre visite. Ouais, je crois que c'est bon. Et les cernes. Il est vraiment douce. Il est très légère. Je ne suis pas sûre pour le teint. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair que ma teinte. On va savoir tout de suite. Je vais continuer à la distribuer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bien sûr que oui. Je n'ai pas fait mon coup parce qu'après, je vais mettre mon voile. Sur la caméra, on a l'impression qu'il est beaucoup plus clair. Mais franchement, en direct, ça va. Il est un tout petit peu plus clair. Mais ce n'est pas grave du tout. Parce qu'après, avec un bronzeur et le reste du visage, ça ne va pas se voir. Surtout que je mets le voile. Donc on ne va pas voir la démarcation. Mais on voit bien que déjà, on ne voit plus les rougeurs. On les voit quand même un peu en direct. Comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment le même effet. Franchement, ce n'est pas mal du tout. On voit bien l'effet bonne mine, la lumière. Il est très lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez ça à la caméra. Mais le teint, il n'est pas mal du tout. J'aime bien. Je vais faire la deuxième partie de mon visage avec le Beauty Blender. On va voir si l'application est la même. Donc je distribue un peu de partout ici. Je vais faire tomber. Je crois que je mets trop de produits. Mais c'est pour ne pas se dire, ah, je n'ai pas mis assez, etc. Donc c'est pour voir la couvrance. Donc j'applique ceci avec mon Beauty Blender. Et voilà. Donc ce côté avec le Beauty Blender, ce côté avec la main. Franchement, il y a deux choses. Ce côté avec les mains, il est beaucoup plus couvrant que celui-là. Parce qu'on le sait tous, le Beauty Blender, il absorbe quand même pas mal de matière. Côté couvrance, il sera un tout petit peu plus couvrant avec les mains qu'avec le Beauty Blender. Le deuxième point est le rendu. Personnellement, je préfère le rendu de Beauty Blender. Il est beaucoup plus naturel, on va dire. On ne voit pas la matière sur la peau du tout. Alors qu'ici, on voit quand même que l'effet fond de teint. Qu'on a de la matière sur la peau. Mais pour les deux côtés, on voit bien la lumière. Il est bien lumineuse. Il a estompé pas mal mes rougeurs. Ici et ici. Pas comme un fond de teint, bien sûr. Mais après, c'est une bébé crème. Leur phrase couvrante comme un fond de teint, non, je suis désolée. Non, mais c'est pas mal du tout, franchement. J'ai bien le rendu très lumineux. Anti-fatigue, parce qu'on voit vraiment moins mes cernes. J'ai l'impression que c'est l'hydratation de mes autres produits. Donc je ne sens pas un effet hydratant extraordinaire. Côté vitamine pour la peau et tout. Franchement, je n'y crois pas trop. Je suis persuadée que c'est du marketing. Donc il ne faut pas se fier à ça trop. Mais l'essentiel, c'est le rendu. Et il est là. J'ai l'impression que je ne suis plus réveillée. J'ai un teint lumineux et moins fatigué. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage de tous les jours. Je passe toute la journée avec. Et je reviens vous voir en fin de journée vers 18h, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les filles, c'est mon look top chrono quand je n'ai pas le temps. Il est complet, facile et sobre. J'ai utilisé le crayon sourcil de The Benefit. Cette couleur marron de la palette Morphe. Le mascara essence extrême. Le rouge à lèvres de Kiko. Et le bronzer de The Balm. On se retrouve ce soir pour la suite de la revue de la VV Crème pour savoir si c'est un top ou un flop. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner ici, là, juste là, le bouton rouge, là. C'est très facile, il faut juste cliquer et activer la petite cloche. Hi ! Je suis revenue pour vous montrer l'état de la VV Crème après 8h de travail, une journée. Donc je l'ai mis ce matin et là, il est 18h42. Donc je l'ai mis à 8h. 18h, ça fait 10h. Je ne l'ai pas touché, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien modifié. Je vais prendre dans mon miroir, c'est que... Attendez, je vais déjà enlever ça. Est-ce que je viens de rentrer ? Et je vais sortir après pour faire mes courses pour mon régime de ce week-end. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je fais un challenge, un régime de 3 jours. Le Military Diet, si vous le connaissez, le régime militaire. Donc c'est un régime de 3 jours où on peut perdre de 1 kg à 4 kg en 3 jours. Donc je le commence, je le fais ce vendredi. Vendredi, samedi et dimanche. Je vais tout filmer. Donc je vais vous filmer les courses. Je vais partir tout à l'heure faire les courses. Chaque repas, petit-déj, déjeuner et dîner. Pour les 3 jours, je vous mets aussi mon poids avant et après. Et comment j'ai trouvé ce régime, si c'est difficile ou pas, si on voit vraiment des résultats ou pas. Donc si vous êtes intéressé, regardez la prochaine vidéo. Je vais peut-être la publier lundi ou mardi. Revenons-nous à notre sujet, la bébé crème. Alors, je vais prendre mon miroir. Première chose, l'hydratation. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression, au contraire, qu'il a marqué toutes mes ondes de sécheresse. Ma peau est dans un état pitoyable en ce moment. Donc j'ai plein de plaques sèches de partout. Et là, ils sont vraiment marqués encore plus. J'en ai de partout. Donc, hydratation, pas trop. Le deuxième point, c'est la tenue. Donc le teint. Et ça aussi, franchement, je vais essayer de m'approcher pour voir. Je ne sais pas si... Hop ! Gardez mon bouton dégueulasse. Le deuxième point, la tenue. On voit tout, tout mes défauts. On voit mes cernes, mes rougeurs, mes plaques, mes boutons. Comme je l'ai mis il y a trois jours, vous voyez, je ne me suis pas lavé le visage. C'est exactement ça. Côté tenue, toute la journée, après dix heures, je suis désolée. C'est une catastrophe. Gardez-moi ça. Donc, j'étais plutôt contente après l'application. Effet bonne mine, peau lumineuse et tout. Mais ça n'a pas duré longtemps. Déjà, depuis midi, après quatre heures, trois heures, quatre heures, je commençais à voir que ça commençait à partir. Et donc là, c'est encore pire. Je suis plutôt déçue de la bébé crème. Et donc, désolée, c'est un flop pour moi. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres produits à tester, n'hésitez pas à me dire. Je le ferai avec plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada